... Nous avons déjà évoqué dans un précédent Retro & Magic les épisodes 16 bits de la série des Castlevania. Mais l'arrivée des nouvelles consoles comme la Saturn, la PlayStation et la Nintendo 64 allait démontrer que cette increvable saga était encore capable de proposer du sang neuf. L'entrée de Castlevania dans l'air 32 bits marque la rupture avec les anciens titres de la série à plus d'un niveau. Tout d'abord, c'est un nouveau style graphique et sonore, qu'on pourrait qualifier de « gothique romantique ». Cette nouvelle orientation, qui s'inspire notamment de la direction artistique du film Dracula de Francis Ford Coppola, est rendue possible grâce au travail de Yamane Michiru sur la bande-son du jeu et le caractère design de la dessinatrice Kojima Ayami. Mais surtout, c'est au niveau du gameplay que tout est bouleversé, sous l'influence de l'assistant réalisateur du jeu, Higarashi Koji, qui souhaite proposer une architecture plus ouverte que d'ordinaire, à l'image de certains anciens titres de la série, comme la version MSX du premier Castlevania ou Castlevania II si on naisse. Poussant ce concept à son paroxysme, il va faire de Symphony of the Night, un jeu mêlant plateforme, RPG et exploration, qui emprunte également énormément à la série des Metroids de Nintendo. Suite directe de Dracula X, Symphony of the Night commence par le combat final de l'épisode sorti sur PC Engine, et qui s'occupe de la scène, opposant Richter Belmont à Dracula. Après la victoire du chasseur de vampires, l'intrigue fait un bond de 4 ans en avant. Richter a disparu, et le sinistre château de Dracula a ressurgi des limbes. Cela entraîne le réveil d'Alucard, le fils rebelle du conte vampire, un personnage qui était déjà apparu dans Castlevania III. Enquêtant sur la réapparition de la maléfique citadelle, Alucard rencontre alors Maria Renard, la jeune fille de Dracula X, devenue entre-temps une bien jolie femme. Alucard, sans conteste le plus cool des héros de la série, va donc devoir explorer le vaste château de la cave au grenier, et même plus, pour découvrir ce qui se trame. Comme dans Metroid, la structure du jeu est pour le moins labyrinthique, obligeant le joueur à fréquemment revenir dans des parties déjà visitées du château pour explorer des zones auparavant inaccessibles. Plusieurs fins sont possibles, et une fois le jeu terminé, il est même possible de le recommencer en incarnant cette fois-ci Richter, avec un gameplay dans la plus pure tradition de Dracula X. Très long et d'une grande richesse, Symphony of the Night est souvent considéré comme le meilleur Castlevania à ce jour, et servira de maître étalon pour tous les épisodes de D qui suivront. Ah, Alucard ! Vu le succès public et critique rencontré par Symphony of the Night sur PlayStation, le jeu est rapidement porté sur Saturn. La version Saturn proposait quelques nouveautés amusantes. Ainsi, il est possible, dès le début du jeu, de jouer avec Alucard, Richter ou Maria, personnages inédits de cette version. Loin d'être une demoiselle en détresse, Maria possède d'ailleurs des attaques très inspirées des mangas shonen populaires comme Yu Yu Hakusho ou Dragon Ball Z. Quant à Richter, il possède un costume alternatif, plus proche des dessins de Kojima Ayami. Le jeu proposait également deux zones supplémentaires, qui restent toutefois assez anécotiques. Malheureusement, cette version n'est sortie qu'au Japon. Annoncé dès 1997, ce premier Castlevania en 3D aura connu un développement laborieux et ne sortira finalement qu'en mars 1999. Injustement mal aimé et décrié aujourd'hui, je trouve toutefois qu'il mérite d'être réhabilité. Initialement, le jeu devait proposer quatre personnages, mais au moment de la sortie du produit, il n'en restera plus que deux. Reinhard Schneider, un lointain descendant des Belmonts, guérite de la lourde tâche de fouetter Dracula là où ça fait mal. L'autre protagoniste, Carrie Fernandez, est une jeune magicienne issue de la lignée des Belnades. Tous deux doivent affronter Dracula et ses mignons au travers d'un vaste environnement en 3D. Bien que plus linéaire que Symphony of the Night, Castlevania 64 conserve néanmoins une dimension aventure assez conséquente, avec de nombreuses zones à explorer, y compris une villa évoquant irrésistiblement le manoir de Resident Evil. Au final, ce qui plombait Castlevania 64, c'était une caméra peu pratique et des phases de plateformes rendues éprouvantes par une maniabilité qui s'y prêtait peu. Mais le jeu possédait néanmoins une grande richesse et une ambiance très soignée. Il incluait également un cycle jour-nuit et différentes fins selon le temps mis par le joueur pour traverser le château. Apparemment insatisfaits de la première version de leur jeu, les développeurs de Konami Kobe en proposent une nouvelle version dès la fin de l'année 1999 sous le nom Legacy of Darkness. Cette cartouche de 128 mégas n'est pas vraiment un nouvel épisode, mais plutôt une version longue du jeu original, dans laquelle on retrouve notamment les 4 personnages initialement annoncés pour Castlevania 64. La nouvelle quête de Legacy of Darkness met le joueur dans la peau de Cornel, un loup-garou qui cherche à tirer sa jeune sœur Ada des griffes de Dracula. Cornel possède son propre gameplay et quelques nouveaux stages, avec la possibilité de prendre forme de loup pour massacrer les légions mort-vivantes dans l'allée Grèce. Cornel devait également affronter un nouveau méchant en la personne de notre Gilles de Rey national. Une fois ce scénario terminé, le joueur débloquait un nouveau personnage nommé Henry, puis les aventures de Reinhardt et Kari, un peu remaniées par rapport à Castlevania 64. Bref, il s'agit d'un très bon director's cut du jeu. A noter que le personnage de Cornel, le loup-garou, est depuis réapparu dans le jeu Castlevania Judgment sur Wii. Malgré l'annonce d'un épisode Dreamcast qui fut finalement annulé, il fallut attendre la PlayStation 2 pour voir apparaître une nouvelle aventure du clan Belmont. La série se scinda alors en deux styles distincts. Les épisodes en 2D sur GBA puis DS poursuivirent la tradition du Metroidvania instauré par Symphony of the Night, tandis que les épisodes 3D sortis sur PlayStation 2 mirent l'accent sur l'action en s'inspirant notamment de la série des Devil May Cry de Capcom.